Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on parcourt les menus de configuration des Canon et OSR dans le cas présent R7 et on va regarder cette superbe ligne qui se trouve en configuration page 1 et qui s'appelle cellfonc or carte slash dossier alors en fait ça définit ici comment va se comporter l'appareil si vous avez deux cartes mémoire principalement d'accord et je vous conseille d'avoir deux cartes mémoire ça peut être intéressant je vais essayer de vous expliquer pourquoi alors on fera pas forcément de manip ou je vais pas vous montrer ce qu'il y a sur les cartes les lignes de menus parlent un peu d'elles-mêmes mais je vais je vais vous expliquer un peu tout ça la première chose alors je vous ai dit dans les vidéos dans les vidéos que je suis en train de faire là je traite pas le sujet vidéo et je traite pas le sujet jpeg ça va nous simplifier un peu la vie mais je vais quand même traiter cette première ligne qui parle un peu d'elle-même photo et vidéo séparés donc ça veut dire que si vous avez deux cartes on va l'activer ce truc là vous voyez que tout devient gris et donc c'est simple vous mettez les photos sur la carte 1 vous mettez les vidéos sur la carte 2 et là vous me dites mais ça sert à quoi on peut imaginer que vous ayez une carte pour la photo qui soit une carte très rapide d'accord parce que vous voulez faire des rafales et vous n'avez pas besoin forcément d'une grande capacité c'est des photos et on peut imaginer que vous ayez pour la vidéo une carte moins rapide mais avec une capacité beaucoup plus grande puisque la vidéo ça prend plus de place d'accord donc pour ça ça peut être pas mal mais comme on traite pas le sujet vidéo on va désactiver tout ça et on va regarder cette ligne là surtout qui nous intéresse qui est l'option enregistrement des photos on va cliquer là dessus et on a plusieurs choses standard c'est le truc que vous aurez par défaut bah c'est simple ça enregistre sur la carte quand la carte est pleine la carte est pleine ok donc ça c'est le truc de base que vous avez quand vous avez de toute façon une seule carte mémoire quand elle est pleine elle est pleine vous pouvez pas faire autrement changement de carte auto celle là elle est plus sympa déjà c'est à dire que vous allez enregistrer sur la carte 1 par exemple et puis quand la carte 1 va être pleine vous allez sur la carte 2 ça ça peut être intéressant si vous avez des cartes de plus petite capacité elles sont moins chères par rapport à une carte de grande capacité d'accord donc c'est des choses qui peuvent être pas mal ou si vous reste une vieille carte dans un coin vous la mettez dans l'emplacement 2 et vous dites bah si un jour j'arrive au bout de ma 1 j'ai encore la 2 qui va me sauver la vie c'est une possibilité ensuite vous avez enregistrement séparément alors séparément de quoi vous avez regardé si vous avez suivi cette série depuis le début donc vous avez vu quelque chose qui parlait de la qualité de l'image ok et donc on peut choisir de faire du RAW et on peut choisir aussi de faire du JPEG bon le JPEG ça nous intéresse pas mais si vous avez configuré pour faire du RAW et du JPEG enregistrement séparément vous mettra les RAW d'un côté et vous mettra les JPEG de l'autre sur l'autre carte ça ça peut être intéressant bah j'imagine je sais pas je suis journaliste je fais ça je mets les RAW d'un côté les JPEG de l'autre je file la carte JPEG rapidement à quelqu'un pour qu'il puisse utiliser le photo tandis que j'ai toujours dans mon appareil la carte avec les RAW où moi je ferai un développement plus tard un peu plus poussé voilà ça on peut imaginer ce genre de choses et puis ensuite vous avez celui-là l'enregistrement multimédia vous êtes en train de vous dire mais multimédia qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans puisque on est dans la photo et pas la vidéo en fait c'est multimédia au sens multicarte donc là très clairement vous écrivez tout sur les deux cartes en même temps donc en fait c'est comme si vous aviez un petit RAID pour ceux qui connaissent les notions de RAID et de sécurisation des disques durs bah ça c'est pas mal parce que si vous faites ça et qu'il y a une carte qui tombe qui se casse vous avez toujours les photos sur la deuxième si vous retirez la carte pour la lire et que vous oubliez de la remettre bah vous avez toujours la deuxième dedans donc vous pourrez toujours continuer à faire des photos donc c'est un mode qui est pas mal celui-là simplement il faudra penser à formater les deux cartes quand vous formatez les deux cartes évidemment mais c'est un mode qui est pas mal qui permet de sécuriser un peu votre activité au niveau des cartes ok sur l'enregistrement séparément je reviens juste pour vous dire alors ceux qui espéraient pouvoir mettre du RAW sur l'un et du C RAW sur l'autre non c'est le RAW C RAW sur l'un et le JPEG sur l'autre d'accord donc ça c'est important moi personnellement qu'est-ce que j'ai fait j'ai acheté deux cartes d'accord alors c'est des cartes qui me permettent de faire 2500 photos quelque chose comme ça largement suffisant pour mon activité et je me suis mis en enregistrement multimédia parce que je trouve que c'est pas mal je trouve que ça sécurise ça me sécurise je me dis bah c'est une carte pète j'en aurais toujours une autre en plus moi j'avais l'habitude de travailler avec des compact flash qui sont des trucs quand même assez qui ont l'air assez costaud assez solide pour mes grosses paluches les SD je suis plus sceptique je pense que c'est purement mon intellect qui doit se reformater parce que je suis sûr que les SD ça marche très bien aussi mais donc le fait d'avoir ça sur les deux cartes je trouve ça pas mal ça me fait une sécurisation et comme ça si j'en perds une ou si j'en détruis une j'ai toujours la deuxième avec les photos dessus voilà donc on n'a pas fait de manip parce que ça parle un peu d'elle-même toutes ces lignes de menu mais c'est pour vous montrer donc si vous n'avez qu'une seule carte de toute façon vous serez en standard d'accord et autrement si vous en avez deux ça dépend vraiment ça dépend vraiment de votre activité chaque truc peut avoir un intérêt si vous avez des cartes à petite capacité le changement carte auto peut être très sympa si vous faites du RAW plus JPEG l'enregistrement séparément peut être très sympa et si vous avez des cartes avec des plus grosses capacités l'enregistrement multimédia peut être très sympa aussi et sécuriser votre activité donc à vous de voir comment vous voulez jouer avec ces trucs là maintenant qu'est-ce qu'on a encore qui va nous intéresser on a ici l'enregistrement lecture donc vous pouvez décider si vous préférez enregistrer sur la carte 1 ou la carte 2 d'accord donc ça ça dépend ça peut être aussi en fonction de vos vitesses en fonction de différentes choses vous enregistrez la 2 est plus rapide vous enregistrez sur la 2 d'abord et ensuite vous passerez sur la 1 bon à vous de voir moi comme je suis en enregistrement multimédia ou multicarte si vous préférez que j'ai choisi 1 ou 2 ici ne change pas grand chose donc ça c'est de la vidéo ça ne vous intéresse pas ça c'est de la vidéo ça ne vous intéresse pas et honnêtement ça c'est les dossiers moi ça ne m'intéresse pas du tout je ramène ensuite tout sur Lightroom que ça soit dans un dossier sur l'appareil Titi, Toto, ce que vous voulez ça m'est complètement égal même le nom du fichier m'est complètement égal je vous ai déjà montré que sur Lightroom ça n'avait strictement aucun intérêt donc on va s'arrêter là pour cette page là voilà on se retrouve au prochain épisode au revoir au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501